Mesdames, Messieurs, bienvenue, bienvenue à notre webinaire qui est intitulé « Travailler dans une économie plus circulaire ». Je suis Annika Hernand, je suis la coordinatrice de projet à la Fondation Rabaudouin et la responsable du projet « Travailler dans une économie plus circulaire ». Et bien sûr, c'est un très, très grand plaisir de vous accueillir si nombreux. Et pour commencer, je vous informe que, en fait, cette session, elle est enregistrée. Maintenant, nous avons une bonne heure devant nous et je suis certaine que ce sera une heure intéressante, riche et intense. Mais donc, quel est le déroulement de ce webinaire? Je vais parcourir avec vous brièvement le programme. Tout d'abord, moi, je vais vous expliquer la genèse de ce projet et pourquoi la Fondation, nous avons pris cette initiative de lancer cet exercice prospectif qui a rassemblé quand même une trentaine de personnes. Ces personnes sont actives en économie circulaire et issues du monde des ressources humaines et du monde du travail, du monde académique ou encore de la formation autour de l'élaboration des scénarios d'avenir d'une société plus circulaire. Ensuite, M. Joël Van Coutter, qui a assisté à cet exercice même et qui en a écrit le rapport et qui sera d'ailleurs le modérateur de cette session, vous présentera la méthode appliquée et les scénarios, brièvement, qui en sont sortis. Mais alors, comment les participants ont-ils vécu l'exercice? Qu'est-ce que ça leur a appris? Qu'en retire-t-il pour leurs pratiques? Ce sont ces questions que nous allons poser à la climatologue et directrice de communication et climate science chez CO2 Value Europe. C'est bien Mme Célia Sappar. Bienvenue, Mme Sappar. Merci beaucoup, Annika. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là après cet exercice qui est extrêmement enrichissant, je pense, pour tous les experts qui ont participé. Donc, pour moi, la première chose que je peux dire, c'est que vraiment au niveau personnel, c'est un exercice qui a été extrêmement enrichissant. Je pense qu'il nous a tous hantés. Ces scénarios, ils nous ont hantés pendant plusieurs mois, mais ils nous ont aussi permis d'évoluer au sein de nos différentes expertises professionnelles, mais aussi au sein de nos vies. Et donc, pour parler peut-être de l'intérêt de cet exercice par rapport à un travail plus analytique, c'est d'abord qu'un travail analytique est en général contraint par des données, par des limites physiques et par des hypothèses, alors qu'ici, on a vraiment fait un travail de groupe. Annika, je ne suis pas sûre, est-ce qu'on doit... Non. On y répond tout à l'heure, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Mais merci déjà d'avoir pris la parole et de vous présenter. Et effectivement, je me réjouis et je pense avec moi beaucoup d'autres encore d'écouter votre intervention parce qu'elle sera sans doute hyper intéressante vu votre expérience très riche et votre participation. En fait, pour le webinaire, nous souhaitons aussi solliciter un regard extérieur et peut-être un peu critique aussi sur ce travail. Mais comment un tel processus est-il perçu par un grand expert de l'économie circulaire et que peut-il nous en dire? C'est pour ça que nous sommes ravis que M. Emmanuel Mosset, directeur de recherche et innovation chez ECORES, a accepté notre invitation pour nous partager ses réflexions. Et après un temps de questions-réponses et un temps d'échange entre Mme Sapar et M. Mosset, le débat sera lancé. Et pour cela, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le chat. Et c'est ma collègue Marie-Catherine Michaud qui en sélectionnera ensuite quelques-unes pour nourrir le débat. Mais d'abord, commençons par répondre à une première question. Pourquoi en fait avoir fait cet exercice? Pourquoi passer six journées à réfléchir intensément à un avenir qu'on ne connaît pas encore? Et que peut-être on ne peut même pas vraiment connaître. À la Fondation, nous sommes partis du constat qu'il y a, et j'exagère un petit peu, je m'excuse pour ça, mais d'un côté, il y a ce monde de travail, de RH, emploi, formation, avec ses propres acteurs, ses disciplines, institutions, propres défis. Et d'un autre côté, il y a ce monde de l'économie circulaire où plein de choses bougent également. Mais nous faisons le constat que ces mondes, ces acteurs, disciplines, en fait, se parlent peu, alors qu'ils ont besoin l'un de l'autre et qu'une société plus circulaire a et aura des implications concrètes sur l'emploi, les ressources et la formation. Et ça, c'est la raison pour laquelle la Fondation a voulu aborder la question de la circularité de manière plus transversale que d'habitude. Pas seulement par la technique ou la science ou l'un ou autre, mais vraiment en croisant les regards et les disciplines. Donc, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Pour répondre à cette question, je passe la parole à Joël et je vous souhaite un excellent webinaire. Joël. Merci, Anneke. Bonjour à tous. Bonjour à Emmanuel et Célia, qu'on retrouvera tout à l'heure. Avant justement de les retrouver, quelques mots pour vous donner envie de vous plonger dans le document et en particulier de découvrir la méthode et les scénarios et peut-être davantage la méthode encore et aussi les références qui se trouvent en fin de document et que vous permettront d'approfondir. Alors, c'était quoi cet exercice? En fait, c'était un exercice de penser, pour penser. C'était un exercice de penser où il s'agissait d'imaginer les futurs, Anneke l'a dit, et pour penser en ce sens que les futurs devaient nous permettre d'alimenter notre réflexion aujourd'hui sur ce qu'il faut faire pour aller vers demain. Donc, comment ça a marché? Comme on l'a dit, une trentaine de personnes, six jours, en fait, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était de prendre connaissance de l'état de l'art en quelque sorte. Et donc, il y a un rapport, lui, de type 13 académique et scientifique qui a été fait notamment par Joc du Faumont de l'Université d'Amsterdam. Et puis, une deuxième étape où on a travaillé à élaborer les scénarios. Et une troisième étape où le groupe s'est posé la question, et alors, sur base de ces scénarios, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut, justement, chacun dans son entreprise, son organisation, son université, prendre acte de ces hypothèses pour réfléchir? Alors, la construction des scénarios, comment c'était le fait? C'était donc un vrai travail d'imagination, mais imagination ne veut pas dire fantaisie complète. Au contraire, il y avait une vraie rigueur dans la méthode. C'est Alain Wouters qui a piloté l'exercice. Et il s'agissait, en fait, de partir de deux éléments qui ont été structurants de l'imagination. Le premier élément, c'est la définition d'axes de réflexion. La définition, le choix de forces motrices qui existent aujourd'hui dans la société et dont le groupe s'est dit qu'elles allaient être déterminantes de l'avenir. Et donc, après toute une série de discussions, deux forces motrices ont été choisies. La première, c'est la force motrice de l'innovation. Le groupe s'est dit que les sociétés de demain, elles seront différentes en fonction de l'importance de l'innovation et en particulier de l'importance de l'innovation qui sera propice à l'économie circulaire. Et donc, on a un axe, en l'occurrence un axe vertical, où on a une forte innovation ou une faible innovation. Et puis, il y a une deuxième force motrice qui va être l'état d'esprit. Et donc, les sociétés de demain seront différentes en fonction de l'état d'esprit de la population et de chacun d'entre nous. Et cet état d'esprit, lui aussi, se trouve sur un axe qui va d'un état d'esprit très communautaire et attentif au bien-être et aux valeurs immatérielles, à de l'autre côté, un état d'esprit qui est extrêmement individualiste et matérialiste. Et donc, on s'est retrouvé avec deux axes. Et la réflexion sur les différentes sociétés possibles s'est faite par rapport à ça. Et donc, on a eu quatre sociétés possibles à imaginer par rapport à ces deux axes. Je vais vous montrer un schéma dans un instant. Et puis, l'autre chose concrète ou réelle, réaliste de laquelle on est parti, ce sont ce qu'on pourrait appeler les capsules de futur qui existent déjà aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, il y a déjà toute une série d'éléments, que ce soit des éléments techniques, d'organisation, d'imaginaire, qui sont là et qui vont plus ou moins se développer et qui se développeront plus ou moins selon qu'on se trouve dans un de ces cadrans. Et donc, c'est développé un travail pour imaginer quatre... Voilà, j'espère que vous voyez quatre scénarios. Vous voyez bien ? Je ne vous entends pas. J'imagine quatre scénarios. Donc, vous voyez deux axes. Un axe avec le paradigme social dominant et puis un axe avec innovation. Et quatre scénarios que vous retrouverez dans les détails. Ici, je vais en esquisser deux, Shuba et Susténerium. Donc, quels sont ces scénarios ? Le premier, Shuba, c'est un scénario où, vous voyez par rapport aux axes, on se trouve dans une situation où il y a un faible niveau d'innovation, d'une part, et d'autre part, un état d'esprit très matérialiste et individualiste. Une des règles du jeu aussi, c'était d'imaginer le scénario en 2035. Et donc, l'histoire est racontée de ce point de vue-là, de ce moment-là. Et on a choisi pour chacun des scénarios de prendre le point de vue d'un individu dont la vie pourrait être symptomatique ou révélatrice de la société. Donc, c'est raconté en 2035 par un jeune gars qui a 35 ans. Il est né avec le siècle et il attend le résultat des élections. Et l'histoire de cette société-là, elle a en fait commencé dans les années 20, celle dans lesquelles on est, une déflagration, un alignement de la Chine et de la Russie qui s'accorde pour mettre la main basse sur les matières premières et les énergies, d'où montée des prix. Si ça vous rappelle quelque chose, ce n'est pas par hasard, mais ça a été écrit et imaginé il y a plus d'un an. 2024, donc mécontentement populaire, 2024 élections, les partis extrémistes prennent le pouvoir, donc ils installent un gouvernement dur qui met en place une politique forte avec trois axes, le développement des formations techniques, le développement d'autonomie des personnes et le développement de l'économie circulaire avec Reduce, Reuse, Recycle. Et ça inscrit alors, commence alors une spirale de régression, notamment parce que les universités et les créations de lieux de savoirs sont fermées, remplacées par de la formation technique, et aussi parce que ça rentre en résonance avec des événements extérieurs, notamment la raréfaction de l'énergie. Et donc on rentre vraiment dans une logique d'appauvrissement, de pénurie, une sorte de régression moyenâgeuse où on a une frugalité, une inégalité, mais aussi une adaptation, notamment parce que l'État intervient, par exemple, pour la formation, mais aussi parce qu'il y a une débrouillardise de l'obulation, qui fait qu'on arrive à créer au fil des ans des îlots d'autonomie où il ne fait pas si mauvais vivre, au contraire, il y a un partage des savoirs, il y a une autonomie alimentaire, on ne vit plus pour travailler, mais on travaille pour vivre. Et donc c'est une sorte de qui-per-gagne, d'obscure clarté, où néanmoins il y a eu un vrai mécontentement, parce qu'il n'y a pas de communauté en fait, il y a des îlots, mais ça ne fait pas un archipel, donc il n'y a pas de conscience politique, il n'y a pas de cohérence politique, et parce qu'il n'y a pas de liberté. Donc au soir des élections, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va repasser dans une vraie dynamique démocratique, ou est-ce qu'on va continuer dans la ligne dans laquelle on s'est inscrit depuis une quinzaine d'années ? Et puis le deuxième scénario, là aussi très brièvement, pour vous donner une idée de ce qu'a été le résultat du travail, c'est vraiment tout à fait à l'autre spectre, puisque c'est une société où la cohésion est forte, et où le bien-être et l'attention à l'autonomie sont importantes, et où on a une innovation, notamment une innovation en faveur de la circularité, qui sont importantes. Alors là aussi, c'est raconté en 2035, depuis un lieu particulier par quelqu'un de précis, ça pourrait être raconté depuis une ambassade, c'est-à-dire le territoire sans être le territoire, et c'est l'ambassadrice à Berlin qui accueille les candidats à l'immigration, ambassadrice elle-même réfugiée sérienne, qui a fait tout un chemin, parce que c'est une société qui parvient à intégrer vraiment chacun et tout le monde, et qui dit, je vais vous présenter le pays, et puis vous dire ce que vous pourrez attendre, et qui présente le pays en disant, en fait, le pays tel qu'il est là aujourd'hui, il naît d'un grand chambardement européen qui est de grandes inondations, en 2023. Alors en 21, l'Allemagne et la Belgique ont été touchées, mais en 2023, c'est toute l'Europe qui est ravagée, ça a fait un électrochoc, et donc l'Union européenne a pris des mesures radicales, notamment un stop béton et un travail sur l'aménagement du territoire. Et ça a été relayé, articulé avec des politiques nationales, plus ou moins en ligne avec ça, mais en tout cas, dans ce pays, ça a été une politique forte, qui a eu deux éléments décisifs. Le premier, ça a été l'usage des ressources, un gros travail sur l'usage des ressources, avec par exemple une comptabilité publique triple, où non seulement on a une comptabilité financière, mais aussi sociale et environnementale. Une grande réforme fiscale, qui a limité tous les avantages directs ou indirects à l'énergie fossile, et au contraire, encourager les entreprises à l'impact. Et puis, un deuxième axe de cette politique, ça a été la formation, mais pas la formation telle qu'on la connaît aujourd'hui, une formation d'un autre type, avec trois éléments caractéristiques. Un, l'interdisciplinarité. La formation est une formation interdisciplinaire et pas en silo, qui met en avant la circularité et qui met en avant la collaboration, le travail collaboratif. Alors, si la situation a évolué de manière positive, c'est parce que l'État a pris sa responsabilité, mais aussi parce que tout le monde a joué le jeu. Donc, la société civile, notamment avec les systèmes de formation universitaire et autres, qui ont vraiment été massifs, c'est devenu une société de la formation. organisation, le monde économique qui a fait le choix et pris le risque d'investir, notamment dans les start-up, et puis les individus qui ont accepté de rentrer dans des dynamiques où ils jouent le jeu. Et donc, vous, migrants, dit l'ambassadrice, qu'est-ce que vous pouvez attendre de ce pays ? Eh bien, en fait, n'attendez rien, retournez la question et demandez-vous ce que vous pouvez apporter. Parce que la logique fondamentale de cette société, c'est une logique de la contribution. chacun amène à son niveau. Et donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous preniez un engagement, un engagement à apprendre, à partager, à oser, à coopérer et à exnover. Finalement, il ne va pas s'agir d'innover, mais d'exnover, c'est-à-dire innover non pas pour l'intérieur, mais innover pour l'extérieur, pour l'ensemble de la communauté. En contrepartie, vous aurez un environnement, vous le devinez, qui est tout à fait propice à la solidarité, à la dynamique et à une qualité de vie. Ceci dit, ce n'est pas le paradis pour autant, puisqu'il y a un problème de rythme. C'est une société de la complexité qui est complexe, où on fait des choses dans le lien. Et donc, ça, ça prend toujours plus de temps. Par exemple, le changement de constitution, le passage d'une constitution dans une logique des Lumières qui est centrée sur la liberté à une constitution qui est construite sur les 17 objectifs de développement durable, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a aussi une inconnue liée à un risque, puisque c'est une société qui s'est développée finalement après le gros choc des années 20, sans gros choc. Et donc, quand ça va, ça va, mais quand ça ne va pas, est-ce qu'on se rende compte qu'on est toujours sur la même gronde ou pas ? Donc, c'est une société qui est vraiment révolutionnaire, et au sens où l'entendait Jules Beauchamp, c'est une révolution qui passe par le vélo. Voilà deux exemples de ces récits qui, vous voyez, ont été construits sur base d'hypothèses plausibles et en partant des savoirs et des expériences de chacun. Voilà. Alors maintenant, passons à Célia et à Emmanuel. Célia qui était une des participantes à cet exercice. Et la première question que je voudrais lui poser, à elle comme à Emmanuel d'ailleurs, c'est quel est l'intérêt de cet exercice-là, qui sort un peu des sentiers battus, puisque d'habitude, quand on réfléchit à l'avenir, on y réfléchit plutôt de manière analytique, scientifique. Et ici, on a fait fonctionner une autre partie de l'esprit. Merci Joël. Je pense effectivement que c'est ça qui est extrêmement intéressant, surtout moi en tant que scientifique. J'ai eu beaucoup de plaisir à participer à cet exercice, parce que ça nous a permis de créer des ponts entre les différentes expertises, et ça nous a poussé à vraiment penser out of the box, si je puis dire, et de sortir de nos convictions, car parfois, et souvent, je m'en suis vraiment rendu compte durant cet exercice, on est cloisonné dans nos propres expertises. On est un peu sur notre îlot, et cet exercice nous a vraiment permis de nous confronter à d'autres réalités pour arriver à nous projeter dans ce monde de demain, avec le plus d'objectivité possible, je dirais de l'objectivité collective à ce niveau-là, et aussi le plus de réalisme possible. Et cette pluralité d'expertises, elle est vraiment essentielle, surtout quand on parle de circularité, car évidemment, c'est un concept qui doit être abordé de manière transsectorielle et de manière systémique. Et pour moi, la grande différence avec un travail purement analytique est que nous n'avions pas vraiment de limites quantitatives, car finalement, il n'y a pas vraiment de limites au développement de la pensée collective, de la connaissance collective. Et les seules contraintes que nous avions, comme vous l'avez expliqué, c'est les axes que nous avions définis méthodologiquement au préalable, et aussi, et ça, ce n'était pas forcément logique pour tout le monde, les limites physiques du pays dans lequel on se trouve, donc de la Belgique, en termes de ressources et de superficie. Donc, on a vraiment pu faire évoluer les choses en partageant nos expertises. Merci, Célia. Emmanuel, même question pour vous. Déjà, merci pour l'invitation. Bonjour à tous. Moi, je relèverai trois points qui me semblent essentiels. Je rejoins Célia par rapport à l'approche systémique et interdisciplinaire qui est vraiment fondamentale. Aujourd'hui, la complexité et notamment l'accélération des crises polycentriques nécessitent de compléter la pensée analytique par une pensée et par des méthodologies systémiques. Et comme le disait Albert Einstein, on ne peut pas et on ne peut plus imaginer résoudre des problèmes actuels en continuant d'utiliser les méthodes et les modes de pensée actuels. Et donc, il faut évoluer et notamment inclure la systémique. Deuxième élément, je trouve aussi que l'approche de la fiction associée au backcasting, donc le fait de se projeter dans le temps et puis de revenir et de dérouler ce qui devrait aussi être modifié à plus court terme ou à moyen terme, me semble aussi être une approche intéressante. Et on en parlera certainement dans quelques instants, mais il y a déjà plein de cellules imaginales, de projets, de réalités qui fonctionnent ici en Belgique. Et puis enfin, le troisième élément, je trouve ça aussi très important, c'est la segmentation selon quatre dynamiques. On voit trop aujourd'hui de polarisation, on est pour, on est contre dans les médias et dans la politique. Je trouve que justement cette approche de segmentation permet beaucoup plus de se rapprocher d'une forme de vérité plurielle plutôt que de se dire qu'il y a une vérité unique qui serait pensée être bonne. Merci. Quels sont les éléments qui vous paraissent particulièrement intéressants, que vous avez pu déceler l'un et l'autre dans les différents scénarios, peut-être en particulier dans le dernier que j'ai évoqué, qui est le plus mûr, le plus construit, peut-être aussi le plus désirable. Je vous poserai la même question sur le réel après, mais d'abord sur l'imaginaire. Célia, qu'est-ce que vous avez retenu ? Vous disiez tout à l'heure, on était hanté par le travail au fil des semaines et des mois. Qu'est-ce que vous avez retenu comme élément particulièrement stimulant dans l'imagination ? Je dirais que la première chose qui m'a vraiment frappée et relativement tôt dans l'exercice, c'est que finalement, quel que soit le contexte dans lequel on est, le contexte géopolitique, les décisions politiques, les choix qui ont été faits, la circularité, elle est finalement présente dans tous les scénarios, qu'elles soient finalement dans un monde qui soit désirable comme celui de ce scénarium ou beaucoup moins désirable comme celui de Shuba. Et qu'on prenne des décisions drastiques et qu'on fasse tout notre possible pour atteindre les objectifs climatiques, régénérer la vie sur terre, accroître la justice sociale ou au contraire qu'on parte vers une société qui soit toujours plus individualiste et matérialiste comme les celles de Shuba. Au final, la seule solution pour qu'un pays comme celui de la Belgique puisse arriver à subvenir à ses besoins vitaux, c'est la circularité. Mais évidemment, dans une société plus circulaire, les choix qu'on fait aujourd'hui auront un impact décisif sur nos qualités de vie, notre bonheur et surtout sur la justice sociale. Et c'est ça qui fait la différence typiquement entre Shuba et ce scénarium, entre un scénario qui n'est clairement pas un scénario dans lequel on a envie de vivre et un scénario beaucoup plus harmonieux. Et donc, on se rend compte que quand la circularité a été réfléchie de manière très stratégique et aussi à temps, elle peut permettre d'aboutir à un monde, celui de ce scénarium. Donc, il y a une stabilité politique avec une justice sociale à nouveau, une coopération, un engagement de la population où on travaille ensemble vers un même but, ce qui va nous apporter du bonheur. C'est finalement comme ça que l'angle a été pris. On arrive à avoir, à trouver un sens à nos vies. Donc, on ne travaille plus pour simplement gagner sa vie, mais on travaille vraiment pour le bien commun. Et on innove, mais l'innovation, elle n'est pas dans un but. Ce n'est pas un but en soi. En fait, elle sert au projet commun. Elle sert à nous faciliter la vie et nous aide à atteindre nos objectifs, qu'ils soient les objectifs climatiques, mais aussi les objectifs du bien-être. Et donc, c'est un monde où on travaille de manière autonome pour le collectif, mais où on peut affirmer qui on est et où on est amené vraiment à être beaucoup plus résilient. Et ça, c'est aussi un thème qui est très important, je pense, dans ce scénario. C'est que pour arriver à ce monde-là, on doit être beaucoup plus résilient. Et c'est ça qui m'a aussi pas mal impactée. Et une des notions très importantes de cet exercice, c'est aussi qu'on apprend que sans circularité et sans action directe et intrinsèque aussi pour promouvoir la sobriété, surtout dans un pays comme la Belgique, où on a relativement peu de ressources, on va perdre l'accès à l'essentiel, et l'essentiel, il n'est peut-être pas le même pour tout le monde, mais on a quand même des choses essentielles comme l'alimentation, l'eau, le logement. Et on se trouvera dans une société qui sera en crise constante comme celle de Chouba. Et en fait, on manquera des ressources essentielles. On n'aura plus de coopération, plus du tout justice sociale. Et ça, on le voit très bien autant dans Fox City que dans Chouba. Et pour moi, il y a un lien très fort entre la circularité, l'innovation et les raisons pour lesquelles on fait de l'innovation, et aussi, évidemment, l'éducation et la justice sociale. Et au-delà de la circularité, si on peut projeter un peu au-delà de ça, ce qu'on comprend grâce à ces scénarios, c'est qu'un changement total et rapide du paradigme dans lequel on est aujourd'hui, c'est absolument nécessaire pour espérer vivre dans une société plus harmonieuse, plus égalitaire. Donc, nous devons vraiment réfléchir de manière stratégique, et cela au plus vite, et nous concentrer sur l'essentiel, au risque de le perdre, cet essentiel. Et je suis assez convaincu que, quoi qu'il arrive dans les années à venir, le besoin va remplacer le désir. Et c'est comme ça que vous l'avez écrit dans le scénario Circular Symphonie. Je trouve ça très intéressant, et je pense que c'est ce qu'on commence à observer. Et on va donc commencer à s'intéresser davantage au bien-être durable plutôt qu'aux biens, aux objets. Merci, Célia. Vous insistez sur la dimension de cercle vertueux, en fait. Les différentes dynamiques positives se confortent les unes les autres. Néanmoins, je voudrais vous titiller avec une question, puisque vous étiez justement dans le groupe Chouba. En fait, les quatre sociétés ont d'abord été explorées par groupe, et puis après, le travail a été fait ensemble. Mais donc, il y avait d'abord un travail par groupe. Vous étiez dans ce groupe-là, et vous insistiez vous-même, si je me souviens bien, sur le fait, sur ce qui perd gagne. Donc, on a une société qui se fragmente, qui est très inégatrice, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui renaît. Il y a une sorte de surjon intéressant, et notamment dans la résilience. Vous disiez, on se rend compte que, enfin, on peut imaginer qu'avec cette dynamique-là, on se retrouve avec des micro-communautés où les gens apprennent et où, comme je le disais tout à l'heure, finalement, il ne fait pas si mauvais vivre. Ça, c'est de la résilience, quand même. C'est de la résilience, mais c'est-à-dire qu'on a d'abord eu d'énormes crises, qu'on a vécu des choses extrêmement difficiles. Et pour se relever, c'est ce sentiment de survie. Pour survivre, pour sortir de ces crises, on doit apprendre à être résilient et on doit arriver à avancer. Et c'est dans ce cadre-là que la circularité s'est créée dans Chouba, parce qu'on n'avait pas le choix si on voulait survivre. OK, très bien, merci. Emmanuel, même question pour vous, que vous voyez dans les récits comme élément intéressant pour réfléchir ? Il y a énormément de paramètres, je trouve, qui ont été abordés dans le cadre de ce récit. Le premier, c'est d'abord le fait que la transition sera un succès collectif ou sera un échec pour chaque individu. Et c'est notamment une des phrases que vous avez écrite, Joël, « couper un arbre seul, mais restaurer une forêt avec un collectif ». Et ça fait également référence, finalement, aux différentes publications de Carbon 4, sur le fait que pour réaliser la transition, il n'y a rien à faire. Ce sont les collectifs qui vont réaliser la transition seuls. On ne peut pas réaliser l'ensemble des transitions, des transformations qui sont nécessaires. Deuxième élément, c'est le fait que le progrès humain, la régénération des ressources et l'économie peuvent se renforcer mutuellement dans une autre approche de l'économie. Il y a aussi une question de choix ambitieux, plus ambitieux, via des contraintes légales notamment, qui doivent être réalisées, le stop béton et autres qui sont abordés. Des technologies contributives et régénératives, notamment l'échange, et je rajouterai, le stockage de chaleur sans perte calorifique. La démocratie participative, la transparence, via notamment la triple comptabilité, qui doivent réellement émerger. Et on sait très bien que ces outils commencent à émerger réellement. Ils existent. On a les techniques, on a les différentes connaissances. Donc, c'est une bonne nouvelle et ça correspond aussi à ce qui est en train d'arriver. Il faut aussi que le shift entre les compétences en I, je les appellerai comme ça, c'est-à-dire des compétences individualisées, irresponsables par rapport au bien commun, et aussi des compétences qui sont plutôt basées sur de les limiter, notamment au niveau de ressources, de les remplacer par les compétences en C, comme vous l'avez écrit, Joël, et l'ensemble des contributeurs et contributrices à cet écrit. Donc, l'aspect coopératif, contributif et circulaire. Et enfin, pour terminer, deux points qui me semblent aussi importants, c'est l'enjeu de conscience et du mouvement inclusif. Par rapport à des polarisations qu'on a aujourd'hui, donc la nécessité aussi et surtout par celles et ceux qui sont conscients des enjeux, arriver à inclure y compris des personnes qui ne sont pas forcément convaincues par l'importance de la transition. Et enfin, la transition, c'est aussi être plus heureux et harmonieux, comme le disait Célia il y a l'instant, et donc aussi moins dépendant d'objets ou de désirs qui ne viennent pas forcément de nos êtres intérieurs. Merci beaucoup. D'abord, juste un petit point de précision. Moi, je n'y suis vraiment pour rien. J'ai juste été le porte-plume. C'est vraiment les mots et les idées du groupe. Pour terminer cette première partie, enfin cette partie-ci de la rencontre, dernière question qui serait, qu'est-ce que vous verriez l'un et l'autre comme élément positif non plus dans les récits qui peuvent t'inspirer, mais dans la situation actuelle ? Donc, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme bon, concret ou dans les idées qui permettent de servir de point d'appui, de point de levier ou d'opportunité pour aller dans la direction, en l'occurrence, d'une société comme celle de Sustainerium, et peut-être de mettre ces éléments positifs en regard d'obstacles majeurs qui vous apparaîtraient ? Célia. Je pense que dans la crise ou les crises actuelles plutôt, on commence vraiment à ouvrir la réflexion sur la souveraineté, qu'elle soit la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté évidemment en termes de matériaux, et on se rend compte, notamment pour un pays comme la Belgique, si on veut arriver à cette souveraineté, on doit créer plus de circularité. Et donc, on voit de plus en plus d'exemples de circularité qui se mettent en place puisqu'on n'a pas le choix. Et je trouve qu'en fait, je ne suis pas sûre à 100% que ce soit quelque chose de positif parce que pour l'instant, j'ai l'impression que ce sont plus des pansements qu'on est en train de mettre pour essayer de pallier aux problèmes liés à l'inflation par cette circularité qui nous est en fait nécessaire et qui est dans l'urgence. Mais il n'y a pas encore évidemment de vraies réflexions stratégiques autour de cette circularité. Donc, c'est vraiment plus une circularité de type chouba qu'une circularité de type susténarium parce qu'on est en crise et que ces crises vont justement continuer. Donc, pour moi, là, on est plutôt au début d'un chouba qu'un susténarium. Mais je pense que vraiment, en arrivant à accroître l'engagement collectif, en arrivant à mieux communiquer sur ce qui se passe et surtout mieux communiquer sur où est-ce qu'on peut aller, on peut vraiment arriver à changer les choses. Et je pense qu'on doit vraiment réfléchir en termes de circularité, mais la circularité doit être au centre des décisions et elle doit être vraiment la nouvelle norme. Et c'est ce qui manque aujourd'hui et c'est ce qu'on doit construire sur ce qui est en train de se produire. Et surtout, on doit se concentrer, surtout vu la situation actuelle, sur les solutions circulaires les plus sobres et liées à nos besoins essentiels, ce qui ne veut pas forcément dire ne pas faire d'innovation, et on le voit bien pour ce sténarium, mais faire de l'innovation qui a du sens afin qu'elle corresponde au système dans lequel on a envie de vivre. Et donc, pour moi, à nouveau, ça nous amène vraiment à une réflexion sur ce qui est essentiel. Et les crises actuelles, pour moi, c'est vraiment ça. Ça nous fait réfléchir vers quoi on veut aller, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et comment est-ce qu'on doit faire pour le préserver, c'est essentiel. Et pour moi, c'est vraiment la priorité. Je reviens avec ma question en vous poussant au concret. Donc, vous dites, si je comprends bien, en fait, on n'a pas de plan, donc on est poussé dans le dos par les faits, on n'a pas de stratégie générale. On bricole, en fait. On est amené à bricoler. Et donc, c'est intéressant parce qu'on va devoir inventer autre chose, mais en même temps, avec ça, on ne va peut-être pas aller loin. Quels sont les éléments de bricolage ? Vous parlez de solutions circulaires plus sobres ? Quels sont les éléments de bricolage qui vous paraissent aujourd'hui porteurs ? Parce qu'il y a peut-être une question qui me vient en vous entendant, que je vous poserez après, mais c'est vraiment ça. Quel est le fil, à votre avis, ou quels sont les fils qu'on pourrait tirer dès à présent ? Les fils qu'on pourrait tirer ? Est-ce qu'on peut parler de levier ? Votre question est-ce vers l'idée de levier ? Est-ce qu'on peut prendre ce qu'on dit dans le réel ? Voilà, je pense que les leviers principaux, pour moi, ils sont vraiment liés aujourd'hui à la communication, à la communication transparente, à l'éducation, même si l'éducation, on le sait, ça prend aussi beaucoup de temps et on doit vraiment arriver à engager la population qui est plutôt fortement déprimée et qui voit aujourd'hui tout ce qui concerne, enfin, pas tout le monde, évidemment. Les choses sont en train d'évoluer, heureusement, et ça évolue de plus en plus vite. Mais il y a encore aujourd'hui une grosse partie de la population qui n'a pas le temps de penser aussi aux problèmes écologiques et pour qui l'écologie signifie restriction, encore plus de manque de bien-être, etc. Alors que, comme l'a dit également Emmanuel, la pire chose qui puisse exister aujourd'hui en termes d'inconfort, d'injustice sociale et de manque de bien-être, c'est de continuer dans le système dans lequel on est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut arriver à faire changer vraiment ce paradigme, cette réflexion, cette pensée collective et de dire, en fait, c'est en s'engageant ensemble vers un projet commun qu'on peut vraiment arriver à augmenter notre bonheur, simplement, et notre chemin vers une société beaucoup plus harmonieuse à tous les niveaux et une société où on a plus de monde qui vit aussi le mieux possible, donc avec une justice sociale beaucoup plus importante. Donc, pour moi, quand on réfléchit en termes de levier, il y a vraiment une meilleure communication. C'est vraiment au-delà de l'éducation, c'est de communiquer de manière transparente, de manière intelligente, développer des campagnes. Et je pense qu'avec l'outil qu'on a développé ici, on a vraiment quelque chose d'extrêmement solide et d'extrêmement bien écrit aussi pour aller parler à tout un panel de la population pour aussi leur montrer ce qui est possible. Il faut montrer le chemin des possibles et leur donner aussi cette envie de changer. Et je pense qu'il faut aussi réfléchir en termes de diversité, c'est ce qu'on observe aussi dans ce scénarium, la diversité, l'engagement, la coopération. Et cette diversité, je pense, diversité au sens large, donc en opposition au silo. Et je pense que cette diversité, on en a besoin déjà, si on pense en termes global, on a besoin de diversité pour avoir de la vie sur Terre. Mais au niveau d'une société, et c'est ce qu'on a pu observer dans ces scénarios, on a besoin de diversité en termes d'expertise, en termes de compétences, mais aussi en termes de personnalité, en termes de centres d'intérêt, parce qu'on a besoin de personnes qui ont envie aussi de travailler sur toute une multitude de choses différentes pour avoir la société qui fonctionne. Et c'est seulement avec cette diversité qu'on sera capable d'avoir une société plus harmonieuse. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez important. Donc, promouvoir aussi cette diversité et promouvoir le fait que, voilà, on peut créer une société qui a du sens. Et ça, on le voit vraiment, je pense, aujourd'hui aussi vraiment avec les jeunes générations, mais pas seulement, je pense que toutes les générations sont concernées. On ne cherche plus aujourd'hui à avoir juste un emploi pour toute la vie. On cherche à avoir un emploi qui a du sens, qui est aligné avec nos convictions. Et donc, on doit pouvoir être capable de créer ça et puis de revenir à une économie de la fonctionnalité. Et ça, je pense qu'on est en train de l'observer aussi aujourd'hui. Donc, on a besoin de réparer. On n'a plus les moyens d'acheter tout le temps des choses neuves. Donc, on a besoin de réparer. Mais aujourd'hui, on a besoin de personnes qui savent réparer. Et on en a de moins en moins. Donc, il faut aussi qu'on rétablisse ça. Et je pense qu'il est important de réaliser qu'avec ces différents leviers, on peut vraiment promouvoir ce type de scénario. Et évidemment, les leviers réglementaires. Mais je pense que peut-être Emmanuel dira quelques mots là-dessus également. Merci beaucoup. Donc, si vous entendez bien, quand vous parlez de communication, en fait, ça veut dire que quelque chose de précieux aujourd'hui sur lequel on peut prendre appui, c'est peut-être un autre regard qui existe déjà et qui peut vous mettre dans un porte-voix. Si je peux ajouter juste une petite chose, je pense qu'il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est les rôles d'exemple. Et donc, on doit avoir nos dirigeants, les personnes les plus influentes qui donnent aussi l'exemple vers ce monde-là. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce sont les personnes qui ont une empreinte la plus importante sur l'environnement. Et donc, ça ne motive pas forcément la population à bouger. Et je pense que quand on aura ces exemples, vraiment ces rôles d'exemple, ça permettra vraiment aussi de faire évoluer la pensée collective beaucoup plus vite. Même s'il est clair que cette pensée collective, on le voit aujourd'hui, elle a déjà beaucoup évolué et ça s'accélère. Mais il faut vraiment maintenant que ça prenne plus d'ampleur pour qu'on soit dans les temps pour faire changer des choses. Merci. Manuel, même question pour vous. Que voyez-vous aujourd'hui déjà dans les situations sur lesquelles on peut prendre appui ? Je pense qu'il y a un enjeu extrêmement important qui a été pas mal discuté dans la presse depuis cet été. C'est le fait de réencastrer l'économie dans les limites planétaires et également en respectant le plancher social, c'est-à-dire appliquer le modèle économique du donut et avoir cette grille d'écriture pour transformer l'économie, renforcer également la régulation par l'État. Plus concrètement, je pense qu'il devient nécessaire de renégocier à l'échelle européenne, voire à l'échelle idéalement de l'Organisation mondiale du commerce, les différents fondamentaux de l'économie, car aujourd'hui, les non-règles du commerce international s'imposent aux États membres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un paradigme qui malheureusement favorise plutôt l'économie linéaire que l'économie circulaire et régénérative. Augmenter aussi la transparence, qui est prévue théoriquement par la Constitution, mais faiblement implémentée, alors que les connaissances et les technologies existent pour pouvoir le faire, et on a toute une série de pays exemplaires, dont les pays scandinaves, qui nous montrent la voie également à suivre. C'est lié à en parler il y a un instant, c'est le fait aussi de faciliter une transition qui soit juste, de ne pas laisser des personnes sur le bord du chemin de la transition, et donc ça veut dire aussi se poser certaines questions. Par exemple, les approches du pollueur-payeur ne fonctionnent plus, parce que malheureusement, si on applique ce genre de logique simplement, on se rend compte qu'il y a toute une série de personnes qui n'ont pas choisi aussi aujourd'hui leur mode de chauffage, leur mode de mobilité, et donc il faut pouvoir les accompagner, les aider également, même si aujourd'hui, certaines personnes les polluent, malgré elles, j'ai envie de dire, une certaine façon. À l'inverse de certaines personnes qui ont les moyens de pouvoir déjà réaliser la transition. Moi, je voudrais aussi citer quelques capsules du futur qui existent déjà, qui sont disponibles à 40 minutes ou 35 minutes en train de Bruxelles. C'est notamment les 500 communs à Gant, donc la ville de Gant réunit 500 collectifs de citoyens qui permettent de vivre autrement les fonctions vitales d'une ville, comme Gant, comme Bruxelles, etc. Donc, se loger, se nourrir, s'instruire, se déplacer, etc. Juste pour citer un exemple, c'est celui d'un collectif qui s'appelle Dégage, et qui réunit plus de 3 500 citoyens qui mutualisent près de 300 véhicules depuis 20 ans et qui arrivent en fait à réduire d'une part leur empreinte au niveau environnemental, l'énergie grise, mais également toute l'énergie utilisée et les différentes ressources, mais également à réduire le budget de mobilité de ces ménages tout en ayant toujours accès aux moyens de mobilité qui conviennent mieux en fonction des différents usages. Donc, il y a des exemples comme ça qui existent aussi. Des exemples de partenariats contributifs entre des villes et des citoyens. Je pense à Lati, en Scandinavie, qui propose aux citoyens de mesurer leurs émissions de CO2 en situation de mobilité et tout le CO2 qui n'est pas utilisé, donc qui est épargné par mois, peut être converti en monnaie locale pour acheter des produits locaux. Et donc, on voit toute une série de boucles vertueuses et d'exemples qui sont extrêmement intéressants. Célia en parlait il y a un instant, on a besoin de réparateurs. Et donc, il y a toute une série de sociétés et d'entrepreneurs exemplaires. Je pense notamment à Just Electronics qui vient de nous rejoindre, qui fait partie aujourd'hui, enfin qui écoute pour l'instant ce dévassi, qui pourra peut-être réagir. Il y a de plus en plus d'acteurs qui interagissent dans ce cadre-là. Également des entreprises familiales qui font pas mal d'efforts. Je pense aussi qu'il faut préparer la résilience des entreprises en commençant par améliorer la performance dans l'utilisation des ressources et énergie. Et tout cela en imitant la nature. Aujourd'hui, on peut citer énormément de chiffres qui démontrent que l'économie actuelle n'est pas du tout très forte. La majorité des véhicules dorment 92% du temps. Au niveau de l'alimentation, il y a plus de 20% de l'alimentation qui n'arrivera jamais dans l'assiette de quelqu'un depuis le champ parce qu'il y a toute une série de déperditions au niveau logistique ou pour d'autres raisons. On sait aussi qu'au niveau des ressources hydriques, on utilise de l'eau potable pour nos sanitaires et je peux continuer comme ça. Et donc, il y a vraiment un enjeu de transformation de la performance actuelle. Je vois aussi ces liens par rapport au fait qu'il faut imposer une économie circulaire vertueuse, c'est-à-dire qu'il se trouve plutôt dans le haut de l'échelle de l'ANSYNC, donc le fait de repenser, de réutiliser, de partager les différentes ressources. L'enjeu aussi de désinnover, Joël en parlait tout à l'heure notamment, tout ce qui n'est pas contributif ni régénératif. Je pense aussi que l'enseignement, et j'y contribue de façon modeste, doit aussi être revu, consommer, avec les différentes méthodes systémiques. Et enfin, pour terminer, j'ai envie qu'au niveau individuel, moi j'invite tout le monde à rejoindre des collectifs, des communs, à apprendre en pair-à-pair. Il y a toute une série d'organisations, qu'elles soient citoyennes, entrepreneurielles, qui sont déjà très avancées. Il y en a partout, à côté de chez vous. Allez leur rendre vos visites, et surtout, emmenez des personnes qui sont moins convaincues, parce que c'est sur le terrain, en pair-à-pair, que l'on arrive en fait à ouvrir l'esprit, le niveau de conscience des différentes personnes. C'est fini, il ne faut plus juger les personnes qui sont lentes. Prenez-les avec vous, emmenez-les avec vous sur le chemin, on n'a plus le temps de traîner. Et puis enfin, deux derniers éléments. Le premier, c'est d'investir du temps et de l'argent, si vous avez la possibilité, dans des vraies coopératives contributives. Je pense que les coopératives sont des structures extrêmement intéressantes. Et puis enfin, suivez également, si ce n'est pas déjà le cas, des formations en pratique d'intelligence collective, en sociocratie ou lacratie, parce que ce sont des techniques qui vous permettent d'aborder différemment les collectifs, et d'inclure les personnes, de calmer les égaux, les tensions qu'il peut y avoir dans des groupes, justement, au contraire, de co-construire ensemble. Grand merci. Comme le temps file, si vous êtes d'accord, comme il y a déjà eu un tissage et des réponses de l'un à l'autre, je vous proposerai de passer directement aux questions de la salle, de manière à permettre à Marie-Catherine de terminer sa sélection. Je vous poserai juste une dernière question en ce qui me concerne, avant de passer à la salle. Il me semble qu'une question vraiment importante, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de la marge à la masse, en fait. C'est une question qui est en filigrane de vos réponses. Aujourd'hui, il y a toute une série d'initiatives ou de réalités intéressantes dans la perspective d'une économie plus circulaire, mais ça reste, en fait, assez marginal. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour que cette marge devienne massive ? Alors, Célia, vous avez parlé de la communication. Emmanuel, vous avez parlé du partage, du peer-to-peer. Est-ce que ces deux éléments-là, com et partage, sont des éléments fondamentaux de la bascule, du scale-up, ou est-ce que vous en voyez d'autres ? Brièvement, comme ça, on peut passer à la salle. Célia, peut-être ? Je pense que l'exemple d'Emmanuel que j'aime beaucoup, qui est d'emmener les personnes avec nous, de les faire suivre le chemin, de les prendre des gens par la main pour les faire évoluer, c'est une chose. Mais je pense que, pour l'instant, il y a une contrainte qui est assez compliquée à gérer dans ce contexte actuel, c'est que nous sommes dans un contexte de crise où on n'arrive de toute façon pas, et c'est au-delà du problème environnemental, on n'arrive pas à prendre des décisions stratégiques puisqu'on est en train de penser les plaies. Et je pense que la première chose à faire pour arriver à ce que les choses s'améliorent, c'est d'arriver à stabiliser les choses, déjà au niveau politique et au niveau sociétal, et à rétablir l'équilibre social. Et ce qui est très compliqué, c'est que les choses vont ensemble, c'est qu'en faisant des actions, on va réussir à calmer les choses, mais si les choses ne sont pas calmées, c'est très compliqué d'arriver à avoir une vision stratégique. Donc, pour moi, c'est assez compliqué, mais je pense qu'on doit faire beaucoup plus d'exercices comme celui qu'on a fait, de mettre les différentes expertises afin qu'elles puissent développer des pensées collectives, et aussi, et bon, ça a été fait aussi ici, mais de faire participer la population et de leur donner confiance, de leur faire confiance, de dire, on est là ensemble, on est tous dans le même bateau, et donc maintenant, il faut qu'on trouve des solutions tous ensemble. Donc, il n'est pas question d'aller dire aux gens quoi faire, je pense qu'il faut vraiment écouter aussi. Donc, ça doit vraiment être un échange et on doit sortir de ce système où on est des experts qui disent aux personnes comment agir. On doit vraiment s'engager ensemble, coopérer et s'écouter aussi. OK. Merci beaucoup. Emmanuel, brièvement, jusqu'à là. Je pense effectivement qu'il y a pas mal de solutions qui existent sur le terrain, j'en ai cité tout à l'heure, faisons confiance aux citoyens, Jean-Jean Cicélia, et je crois aussi, par contre, qu'au niveau des décideurs politiques et économiques, il est nécessaire, me semble-t-il, d'avoir enfin des débats sur la réécriture de l'équation économique actuelle qui aujourd'hui est basée principalement sur la croissance, sur l'aspect matériel, la consommation, la surconsommation, et de passer finalement dans un autre paradigme qui permettrait de réduire le besoin d'avoir d'office un pouvoir d'achat très élevé et de plutôt favoriser l'immatériel et tout ce qui permet de renforcer finalement le bonheur et la résilience d'une société sans forcément passer par le matériel. Je peux rentrer dans le détail tout à l'heure dans les différentes réflexions, les différents fonctionnements, mais je pense qu'on doit aborder cette question et c'est une question qui est sans cesse reportée à travers le temps et je pense qu'on ne va pas y échapper. Il faudra à un moment donné aborder un vrai enjeu de société, mais le faire bien sûr avec les citoyens, avec une assemblée citoyenne qui doit aussi y contribuer. Un grand merci. Travailler sur la condition de possibilité même qui est la stabilité et avoir un débat au niveau. Marie-Catherine, à vous. Oui. Alors, il y a une question ici qui traite du lien entre les projets et le rôle des médias et la question est de voir comment on peut potentiellement mieux connecter, mieux relier les projets et les médias pour élaborer et visibiliser des figures d'exemples qui pourraient alors servir d'inspiration dans une société dont on sait qu'elle est particulièrement rapide et potentiellement aussi tétanisée par les crises. Voilà la question. Merci. Célia, on va enchaîner. Ce n'est pas une question facile, soyez en sens honnête. Je pense que cette question des rôles modèles, elle est absolument essentielle et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui devraient être des rôles modèles, ce sont en fait les personnes qui vont voir leur vie le changer le plus si on part vers un scénario comme celui du Scénarium où on a beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de justice sociale. Donc, je pense qu'il faut remettre ces personnes-là face à leurs convictions et le rôle des médias, il est là aussi et on l'a vu ces dernières semaines avec les stars du foot qui ne réagissent pas de manière tout à fait adaptée à la situation pour rester simple sur tout ça. Et je pense, mais il y a quelques années, même il y a une année en arrière, on n'aurait pas du tout eu la même réaction du grand public sur un sujet comme ça, donc on voit que les choses, elles évoluent vraiment et que ces personnes-là, elles commencent à être de plus en plus mises face à leurs convictions et donc il y a aussi une peur de leur côté de faire des faux pas et tout, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, elles changent leur façon d'agir, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une sensibilisation, elles commencent à comprendre qu'il faut faire changer des choses, mais je pense qu'au-delà d'aller dans le combat, il faut aussi aller vers l'explication et à nouveau, être très transparent des deux côtés et d'expliquer les choses clairement à ces personnes-là aussi, même si évidemment, tout le monde n'est pas prêt à entendre les choses et à complètement changer son mode de vie, surtout à nouveau pour ces personnes-là. Merci. Marie-Catherine ? Oui. Il y a une interpellation aussi sur la place plus large des sciences humaines et sociales avec laquelle aussi, et nous à la Fondation, on est assez d'accord, on se rend compte que tout ce qui est circularité est très souvent abordé du côté technique, technologique. Ne faudrait-il pas aussi donner un plus de place à d'autres disciplines telles que la sociologie, par exemple ? Marie-Emmanuel, vous êtes dans les sciences molles quand c'est lié à les sciences dures. Alors, en fait, tous les projets que nous avons la chance d'accompagner en termes de transition, qu'ils soient institutionnels ou entrepreneuriales et même individuels, en fait, on se rend compte que l'enjeu principal n'est pas du tout technique, ni au niveau des connaissances, ni au niveau logistique, etc. C'est vraiment au niveau de la façon de voir les choses et donc, effectivement, c'est l'enjeu numéro un. Je pense que le point de blocage numéro un, c'est la façon dont nous voyons les choses. Donc, soit on les voit de façon positive et on voit les opportunités, les perspectives et on arrive à se connecter avec la conscience que nous faisons partie de la nature et que donc, ce ne sont pas deux choses qui sont distinctes et qu'il faut tenir compte de la planète qui est notre seule maison. Donc, je pense que, effectivement, c'est un enjeu extrêmement important et c'est dans toutes les missions sur lesquelles nous travaillons, c'est toujours l'humain qui est le facteur numéro un et le plus important. Merci. Catherine ? Oui, un petit peu, peut-être dans la même veine de cette dichotomie, une question assez technique sur la notion de chauffage des ménages. En général, l'interpellation par rapport à ça, c'est qu'il faut aller vers plus de sobriété. Monsieur Mosset a parlé du stockage chaleur sans perte, or, ces systèmes demandent des développements industriels assez conséquents et de gros investissements et donc, il y a vraiment cette opposition sobriété et technologie et la question, et je vais la lire, pour cette problématique du chauffage, quelle est la place de la sobriété et des changements d'habitude par rapport à la technologie et quelles sont les parts respectives de l'intervention des États et des interventions privées de l'industrie ? Emmanuel, Célia, tous deux ? Je peux peut-être répondre dans la première partie et peut-être Emmanuel dans la seconde, je ne sais pas si ça vous convient, Emmanuel. Je pense qu'il faut arrêter d'opposer la technologie et la sobriété, que ce soit au niveau du système de chauffage et que ce soit de manière générale. On a besoin aujourd'hui pour atteindre les objectifs climatiques autant de la sobriété que de l'évolution technologique, mais de l'évolution technologique qui est d'innovation qui est réfléchie à nouveau de manière stratégique. C'est dans le même contexte que dans la circularité. En tout cas, en Belgique, il faudrait vraiment réfléchir en termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité d'énergie définie et on doit utiliser le minimum de cette énergie et aussi le minimum de matériaux pour un service spécifique ici qu'il y a le chauffage. Pour faire ça, ce qu'il faut absolument, c'est appliquer la sobriété, l'isolation, etc. Mais les technologies aussi, le changement de source de chauffage, ce sont des choses qui doivent se faire en parallèle. Donc, je pense vraiment qu'il ne faut pas les opposer pour répondre à la première partie de la question. Moi, j'aurais envie de compléter de façon assez simple et sur des opportunités qui vont peut-être intéresser une des 80 personnes qui participe à cette réunion. L'enjeu aussi, même en termes d'innovation, c'est parfois de changer des business models. Je vous donne un exemple précis. Si vous commandez aujourd'hui des nouvelles fenêtres pour pouvoir isoler votre bâtiment, vous recevrez sans doute les fenêtres au mois de janvier, alors qu'en fait, il y a une possibilité de pouvoir réutiliser, réemployer des chambres qui sont tout à fait fonctionnels, qui sont retirés de certains bâtiments. Et donc, en fait, ce sont des processus pour lesquels il y a une opportunité énorme de le faire aujourd'hui puisqu'il y a une inaccessibilité à des nouveaux matériaux et donc, il y a moyen de mettre en place de nouvelles filières. Il faut les structurer, il faut communiquer dessus, il faut pouvoir démontrer l'efficacité, mais en tout cas, c'est un modèle qui a déjà été fait par le passé et qui peut très bien être réitéré. Merci. Catherine ? Oui, peut-être une dernière question plus générale. Donc, les ateliers qui ont eu lieu avec le groupe de travail, de réflexion, et le travail de rédaction au final sont finalement de nature assez philosophique. On montre dans le rapport le champ des possibles, les différentes possibilités de scénarios, que ceci soit désirable ou non. On parle de différents leviers, on parle de tendances globales dans la société et les organisations. Et justement, la question porte ici sur les organisations, notamment les entreprises. Quelle pourrait être aujourd'hui, à l'issue de ce webinaire et peut-être de la lecture du rapport ? Quelques recommandations, mais très concrètes, qu'on pourrait prendre de ces enseignements, de ce travail qui a été fait, que les entreprises pourraient maintenant reprendre chez elles et qu'elles pourraient maintenant être les premières étapes tout à fait faisables, tout à fait concrètes, maintenant, que les entreprises pourraient prendre pour préparer le monde du travail et de demain. Emmanuel, et puis Célia ? Moi, je pense que les actions les plus concrètes qu'une entreprise peut mettre en place, c'est déjà d'identifier quels sont ces flux de ressources et d'énergie actuels. Et la plupart du temps, nous, quand nous accompagnons des entreprises dans ce processus, on constate qu'il y a, c'est un peu technique, mais qu'il y a des flux positifs, des flux négatifs, notamment d'un point de vue économique, et qu'il y a énormément en fait à faire uniquement en identifiant déjà la façon dont les flux fonctionnent aujourd'hui et qu'il existe aussi énormément de solutions et de partenaires avec lesquelles il y a moyen de collaborer pour pouvoir améliorer sa performance actuelle. Donc, c'est vraiment se réunir et identifier quel est le processus des flux actuels et constituer une première équipe avec des personnes de bonne volonté dans l'entreprise. Et j'insiste là-dessus, à tous les niveaux de l'entreprise, les projets à succès que nous avons pu accompagner, ce sont des projets où il y a eu une implication du top management et aussi des personnes du terrain qui ont la plupart du temps des solutions vraiment très pratiques qui peuvent être implémentées. Merci. Vous avez beaucoup de contact avec les entreprises aussi. Je pourrais ajouter une chose, je suis tout à fait alignée avec ce que Manuel vient de dire, c'est exactement ça, faire le bilan des flux, mais de l'empreinte environnementale en général, et ensuite, essayer de coopérer ou de créer des symbioses entre entreprises ou des symbioses industrielles en réfléchissant au fait que très souvent les problèmes d'une entreprise peuvent être une opportunité pour une autre. Et moi, je travaille dans le domaine de la circularité du carbone, notamment l'utilisation du CO2, donc ça, on parle vraiment de beaucoup, de très, très grosses industries. Et dans ces domaines-là, il y a d'énormes opportunités aujourd'hui, notamment en Belgique. Et donc, il faut vraiment s'ouvrir et regarder ce qui se passe autour de soi et réfléchir à où est-ce qu'on est localisé et quelles sont les opportunités. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire ce travail de bilan et de regarder ce qui se passe autour de soi. Merci, merci Marie-Catherine. Merci à tous et toutes pour vos questions. Avant de repasser la parole à Neuke pour le mot de la fin, à vous deux, Célia et Emmanuel, qu'est-ce que vous voudriez ajouter pour terminer en une phrase d'un mot, d'une citation, d'un rêve, d'un livre ? Je terminerai peut-être par une citation qui me parle beaucoup de Richard Buckminster Fuller qui disait « On ne change jamais les choses en combattant la réalité existante, mais pour changer quelque chose, construisez un nouveau modèle qui rendra l'ancien obsolète. » Et je pense que ce nouveau modèle, on l'a montré clairement avec ses scénarios, c'est un modèle qui va être circulaire et donc, voilà, je laisse cette réflexion-là et je pense que ce n'est pas en combattant ce système dans lequel on est, mais on doit construire sur ça, construire avec ce qu'on a appris, vers un système beaucoup plus circulaire et plus harmonieux pour tous. Merci. Moi, j'ai envie de citer une expression, une phrase forte de mon ancienne boss quand je travaillais chez Oxfam, qui était directrice d'Oxfam International, Winnie BNMR, qui disait « L'humanité a le talent, l'ingéniosité de faire bien mieux. Nous ne devons pas accepter une économie qui ne fonctionne pas. » Merci. Merci à tous deux. Merci à tous. Anne-Uke, le vrai mot de la fin. À la fin, c'est en fait, ce qu'il me reste, c'est de vous remercier, vous tous, bien sûr, Madame Sapar, M. Mosset, et bien sûr, Joël et Marie-Catherine. merci de vos contributions c'était très intéressant si maintenant peut-être parmi vous il y a des personnes qui ont envie quand même de relire encore une fois ce rapport il est toujours disponible en ligne le lien a été partagé dans le chat donc n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil et si jamais vous avez de suggestions de questions n'hésitez pas à nous contacter je vous remercie et merci tout le monde et je vous souhaite tous une excellente journée et peut-être à une prochaine occasion au revoir